Bonjour tout le monde, notre leçon d'aujourd'hui c'est le leçon de base de la géométrie plane, c'est les triangles. On a deux types de triangles, les triangles particuliers et les triangles quelconques. Qu'est-ce qu'un triangle? Un triangle c'est une figure géométrique plane constituée de trois points. On peut dire aussi qu'un triangle est un polygone de trois côtés. Un triangle quelconque c'est un triangle général. Les segments AB, BC et CA, ce sont les côtés du triangle ABC. Les points A, B et C, ce sont les sommets du triangle ABC. La somme des mesures des angles est 180. N'importe quel triangle. Passons maintenant aux triangles particuliers. On a trois triangles particuliers. Le triangle rectangle, le triangle isocène et le triangle équilatéral. On commence par le triangle rectangle. Un triangle rectangle c'est un triangle qui a un angle droit. Mais, qu'est-ce qu'un angle droit? Un angle droit, c'est un angle qui a pour mesure 90 degrés. Comment s'appelle le côté opposé à l'angle droit? Il s'appelle l'hypoténise. Le triangle isocène et un triangle qui a deux côtés égaux et deux angles égaux et un sommet principal. Un triangle isocène peut être aussi un triangle rectangle, s'il possède un angle droit. Le triangle équilatéral, qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a les trois côtés égaux et les angles aussi sont égaux. Chaque angle mesure 60 degrés. Pourquoi 60 degrés? Puisque la somme des angles d'un triangle est 180. Si on divise 180 par 3, il donne 60, 60, 60. Donc, la somme des 60 est 180 degrés. On va faire un petit exercice pour savoir construire un triangle quelconque ou un triangle particulier. Exercice 1 Le triangle ESG a pour côté ES égale 9 cm, FG égale 6 cm et GE égale 4 cm. On trace tout d'abord ES égale à 9 cm. Ensuite, GF qui doit valoir 6 cm et ESG qui doit valoir 4 cm. Vous prenez votre compas que vous ouvrez à 4 cm. Vous placez la pointe à E et on trace un petit trait. Ensuite, vous reprenez votre compas et vous l'ouvrez à 6 cm. Vous placez la pointe à F et vous tracez un petit trait de l'autre côté. Puis, on trace les deux autres côtés. SG et GE. Comme ça, on a construit un triangle quelconque. Exercice 2 Un triangle rectangle ABC AB égale 4 cm et BC égale 9 cm. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit, qui mesure 90 degrés. On trace BC égale 9 cm. On met notre estère sur le point B pour avoir un angle droit. Et on trace AB égale 4 cm. Après, on relie le point A au point C. Enfin, on a vu un triangle rectangle qui a deux côtés de 9 et 4. exercice 3 Un triangle isocèle EFG à l'angle EFG égale 125 degrés. La mesure de FG égale 3 cm. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux et deux angles égaux. On trace FG 3 cm. On prend notre rapporteur et on met le rapporteur, le point 0 au AF. Puis, on mesure 125 degrés et on trace EF, puis on relie E et G pour construire notre triangle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501